bonjour les filles bienvenue sur le live du mardi est ce que vous êtes prêtes pour le maquillage d'aujourd'hui alors voilà aujourd'hui ce qu'on fait de l'ombre à paupières en crème les splurges ça c'est notre oeil et ça c'est notre bouche avec un outil et c'est celui ci qu'on va utiliser aujourd'hui c'est le chanel sur un crayon voilà alors je vous demande deux secondes le temps de partager le live sur mon profil en attendant vous vous installez vous partagez aussi de votre côté vous mettez un petit mot pour me dire que vous êtes arrivé et puis on attaque alors on attaque c'est parti alors trois splurges aujourd'hui j'avais envie d'un truc plus travaillé que d'habitude j'aime bien donc aujourd'hui c'est ce que je fais hello alors on attaque avec la victorius donc c'est celle ci on va prendre un tout petit pinceau comment vous allez j'espère que le qu'elle a été bon pour tout le monde parce que j'étais pas là hier alors un petit pinceau coucou coucou et puis n'hésitez pas à utiliser votre main pour enlever un peu l'excédent surtout que là on va le mettre en fait juste au ras du cil des sourcils pardon juste aura des sourcils pour apporter la luminosité un petit peu de clarté donc on va bien dessiner et comme ça après vous venez récupérer l'excédent sur votre main rien de perdu hop là alors on met l'accent sur les ombres à paupières en crème vous savez aussi qu'avec la marron par exemple suivant la couleur de vos sourcils avec les ombres à paupières en crème vous pouvez aussi dessiner vos sourcils alors moi je les fais avec le crayon mais vous pouvez aussi très bien le faire avec les ombres à paupières en crème on peut tout faire avec ses ombres à paupières on peut même les mettre sur les lèvres alors ensuite on continue avec le jaune le jaune c'est l'extravagant ou c'est celui ci je l'aime beaucoup le pinceau celui ci c'est celui qui est le plus adapté parce que c'est le pinceau pour les ombres à paupières en crème et on va venir mettre sur toute la paupière mobile notre extravagant alors vous allez voir après on va mettre le marron et vous allez voir comme il s'estompe bien on va utiliser le pinceau estompeur bien évidemment et vous allez voir comme il s'estompe bien on va venir mettre le jaune dans le coin interne de l'oeil aussi et puis on va venir en mettre dessous tant qu'on y est on va bien étaler il est joli c'est le moment c'est l'été c'est le moment de l'utiliser le pinceau estompeur on attrape le marron alors le marron que je vous présente aujourd'hui c'est celui ci une apologique avec ce petit pinceau là et on va venir en mettre dans le coin juste dans le coin externe de l'oeil alors on va remonter alors là dans le coin externe on commence par poser et après on finira en estompant celui ci il est mat le jaune non il est brillant jaune jaune hop et on remonte alors on y va doucement quand même on revient un peu dans le coin interne on se forme un triangle ici vers la pointe du sourcil merci et maintenant c'est là où rentre le pinceau estompeur et vous allez voir on y va doucement on fait des petits cercles et il va s'estomper doucement là dans le creux de la paupière on fait des va-et-vient on le ramène hop sur l'intérieur de l'oeil avec le pinceau et puis ici on estompe et vous avez vu comme il s'estompe bien le pinceau je ne force pas dessus ça se fait c'est ultra léger le mouvement et ça s'estompe on va en mettre un peu hop dessous sous le sourcil et sous les cils inférieurs pardon et on va revenir jusque là presque à l'intérieur là où on s'est arrêté avec le jaune et là on peut terminer parce que les ombres à paupières c'est fini avec notre eyeliner noir le perfect c'est le liquide avec sa mine vous allez voir il est très très bien parce que regardez il a une pointe alors elle est super fine ce qui fait que plus vous allez appuyer plus vous allez accentuer le trait et si vous n'appuyez pas vous allez avoir un trait super fin alors on y va là c'est toujours le moment où je parle pas là je reste concentré pour pas vous faire n'importe quoi voilà notre mascara une petite couche de mascara épique le voilà et on aura fini les yeux et pour la bouche alors c'est le outil c'est un repulpeur de lèvres c'est un repulpeur de lèvres teintés mais en plus qu'on va poser sur un crayon pour encore intensifier la couleur de notre de notre outil je vais vous montrer ça tout de suite après une petite couche de mascara pour terminer les yeux j'avais envie d'un truc plus travaillé je pense que demain on fera pareil j'ai envie en ce moment ces ombres à paupières elles s'y prêtent bien alors autant en profiter et puis ça prend pas plus de temps que ça finalement au final allez les petits cils du bas on les oublie pas et on termine par la bouche notre crayon c'est le pouti donc on va dessiner toutes les lèvres les colorier oh oui j'ai ça je l'ai il est là il est super bien tu le poses t'es tranquille je te le montre il est juste là c'est le même le même le même packaging tu vas voir et il est noir ok ici on a que le crayon c'est le pouti c'est celui-ci ici on a le crayon plus le outil qu'on peut assimiler franchement à un gloss il est super alors je vais vous le montrer on va le mettre après par dessus ces chandelles je vais vous le mettre sur ma main vous allez voir comment il est voilà je vous tourne bien la main dans tous les sens parce que suivant la lumière vous voyez bien la teinte donc là il est sans rien il est tout seul maintenant on va venir le déposer sur le crayon et vous voyez l'effet déjà parce que je l'ai posé il y a au moins de 10 minutes moi je sens l'effet chaud-froid voilà celui-ci c'est le chandelle il y en a 6 au total ils sont tous super donc celui-là aujourd'hui on l'utilise sur un crayon les autres on va l'utiliser sur des crayons aussi il y a celui-là le rose avec les paillettes et tout qui est super bon on va pouvoir faire des trucs super sur les lèvres avec celui-ci de outil on va s'éclater aussi le crayon noir pour les yeux bah tiens il est là il est là il est là c'est là où tu vois qu'il fait partie de mes préférés parce que regarde il est tout petit c'est celui-là c'est le perfect la couleur le noir c'est le perfect il est vraiment génial il est top même après en trait d'eyeliner il ne bouge pas non plus tu le poses il ne va pas bouger voilà ça c'est le perfect merci beaucoup le live est terminé pour aujourd'hui demain on se fera un nouveau live avec maquillage des yeux on va se faire plein de make-up j'aime bien les maquillages marqués alors en ce moment c'est ce que j'ai envie donc c'est ce qu'on fera aussi demain on se fera un joli maquillage des yeux et une jolie bouche aussi voilà merci beaucoup à demain n'oubliez pas de partager de mettre des petits j'aime merci beaucoup pour vos visites et je vous dis à demain oui ben comme tu veux ma belle je pars en vacances le 11 août je crois donc je suis là jusqu'au 11 et après je reviens le 19-20 voilà tu connais toutes mes dates de congé bon allez des gros bisous une excellente journée et à demain pour un nouveau live maquillage bye bye